— Notre invité, Moued Altrad, PDG du groupe Altrad, 42 000... Bonjour d'abord. — Bonjour. — 42 000 employés dans le monde, c'est ça ? — 42 000 employés dans le monde. Il y a le quart en France. — Le quart en France. 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. — Vous êtes vous-même milliardaire. Vous avez créé cette entreprise. Oui. 3 milliards d'euros. On dit que votre fortune personnelle est évaluée à 3 milliards... De dollars, pardon. Pas d'euros, de dollars. — C'est d'euros, d'euros. Mais en tout cas, je laisse le soin au journal qui l'a évalué. — Vous la connaissez, votre fortune, d'ailleurs ? — Je la connais pas. M. Bourdain, je vous avoue une chose, c'est que ça me fait rien d'être milliardaire. — Ah bon ? — Parce que je suis né pauvre. J'ai pas oublié d'où je viens. Donc l'argent, c'est vraiment pas mon souci. — Bien. Vous êtes candidat au municipal à Montpellier. Vous êtes président du Montpellier Héro Rugby. Vous êtes sponsor mécène, je peux dire, de l'équipe de France de rugby, qui joue son premier match de Coupe du Monde samedi contre l'Argentine au Japon. Et je vous parlerai tout à l'heure, évidemment, de rugby. Mais je voudrais revenir sur votre parcours. Né en Syrie, quand ? Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas votre date de naissance. — Non. Mais approximativement entre 48 et 51, 53, peut-être 55. — Ah bon ? C'est approximatif. — Par recoupement, franchement, c'est très difficile. Alors, une confidence sur mon passeport, c'est marqué 00, 00, 48. — Ah bon ? — Donc c'est drôle, d'ailleurs, pour les gens, enfin les douanés un peu partout dans le monde, quand ils voient ça, ils rigolent. — Mais comment avez-vous connu votre enfance ? Parce que votre père vous a renié. Vous avez été élevé par votre grand-mère. C'est bien cela. On vous a raconté votre enfance ? Parce qu'il n'y a aucun document officiel. On vous a raconté votre enfance ? Votre naissance ? Les circonstances ? — Absolument. Vous savez, moi, je suis né d'un drame, disons les choses comme ça, avec une mère qui a été violée deux fois, qui faisait partie, ça fait, mais faisait partie de la tribune, et qui a été violée deux fois. Une première fois par le chef de la tribune, pour que mon frère aîné naisse, et lequel frère est resté avec le père, malheureusement, et qui l'a tué par maltraitance. Ensuite, il l'a violée une seconde fois, pour que je vienne au monde. Et là, j'ai eu de la chance. Il n'a pas voulu me garder. J'ai été chez ma grand-mère, et j'ai été sauvée de la sorte. — Oui, sauvée de la sorte. Bourse à Raqqa, le lycée de Raqqa, en Syrie. Bourse pour étudier en France. Vous êtes venu en France, vous avez fait vos études, et là, c'était parti docteur en informatique. Et puis, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Né pauvre, vous êtes riche aujourd'hui. Né très pauvre, vous êtes très riche aujourd'hui. Vous êtes musulman. — J'étais musulman. Mais aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on est né en Syrie, on grandit avec cette ambiance où tout le monde est musulman, tout le monde connaît le Coran, tout le monde prie. Et on grandit avec ça. Et avec beaucoup de convictions, etc., etc. Lorsqu'on arrive en France, en tout cas dans mon cas, mes convictions ont été un petit peu déstabilisées parce que j'ai appris autre chose dans ce pays. et notamment, vous parlez de Montpellier. J'ai appris la langue française là-bas parce qu'en Syrie, on ne parle pas français. Pardon. La Syrie, c'est un pays qui a été toujours tourné vers l'Union soviétique à l'époque, la Russie aujourd'hui. Et on n'apprend pas le français. Après, ces convictions religieuses, culturelles, etc., ces références-là, je les ai apprises ici et je dois tout... — Vous êtes pratiquant ? — Pas vraiment, non. — Pas vraiment. Vous êtes musulman, mais non pratiquant. — Voilà. Je ne sais plus si je suis oriental ou occidental, mais en tout cas, je suis français. — Bon. Vous êtes français. Tiens, j'ai deux mots sur la Syrie. Je ne sais pas si vous avez vu. Certains députés français du RN pensent que la France devrait renouer le dialogue avec Bachar al-Assad. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut renouer le dialogue ? — Je pense, si vous voulez... Je ne connais pas la politique syrienne aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai quitté le pays depuis 37 ans. — Oui. Vous avez un avis sur la question. — L'avis, bien sûr, comme tous les Français. Je pense, si vous voulez, tout ce qui doit être sur le plan diplomatique par la France, il doit être dans l'intérêt du peuple syrien. Maintenant, on parle du régime syrien. Je dirais que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt le peuple syrien. Comment on peut faire pour aider ce peuple ? Il n'y a pas une famille. Il n'y a pas une femme qui n'a pas été violée ou une famille où il y a une personne qui a été tuée. Donc c'est un drame. C'est un drame. Vous avez 95% des infrastructures qui collent au péto, aux routes, aux autoroutes, détruites. Il faut des générations pour construire ça. — Donc il faut... C'est le pouvoir, c'est celui d'Assad. Il faut dialoguer avec lui, alors, pour reconstruire ce pays. — Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que le monde entier aide ce peuple de se reconstruire. — Bon. Moued Altrade, parlons d'immigration un peu. Il faut regarder le sujet en face, dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison ? — Je pense que oui. Il faut beaucoup d'humanité, vous savez, pour regarder cet aspect de migration, émigration, accueil, etc. — Oui, mais en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste, dit le président de la République. On est trop laxiste ? — Je pense qu'il a raison, si vous voulez. Et il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement dans tout système comme celui-ci. Il y a un système. Il y a des migrants qui viennent un peu partout dans le monde parce qu'il y a la misère un peu partout dans le monde. Il faudra trouver une logique à cette affaire-là. Et la France, cette logique, ne peut pas la trouver toute seule. Il faut le faire sur le plan planétaire et européen. — Est-ce que l'immigration est une chance pour la France ? — Mais je pense que oui. Oui. Aujourd'hui, on se pose la question. Qu'est-ce qu'en français, aujourd'hui ? En français, il y a beaucoup d'Arabes. Il y a beaucoup d'immigrés en général, notamment d'Afrique du Nord. Et je dirais, si on prend tout ça et on dit qu'au moins 30% de la population est d'origine étrangère, soit la première, soit la seconde, soit la troisième génération. Je dis qu'il faut intégrer cette population parce qu'elle fait partie de la nation française. Et c'est elle qui influence, d'une manière ou d'une autre, qu'on ne le veuille pas, la culture française. — Oui. Alors j'ai encore deux questions sur l'immigration. 64% des Français assurent ne plus se sentir chez eux comme avant. 66% estiment que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France. Les Français ont raison. Les immigrés ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer ? — Immigrés, immigrés. Moi, je pense qu'une grosse partie de la population que je viens de mentionner, elle est française. Et le mot « chez nous » ou le terme « chez nous », qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu'un comme moi, est-ce qu'il est français ou pas ? Moi, je pense que je suis français. Est-ce que dans ce discours-là, on considère que je fais partie de ce qui est stigmatisé là ? Je dis non, parce que moi, je suis français. Je suis arrivé dans ce pays. Je l'ai servi. Je fais un grand groupe. J'ai sauvé des emplois. J'ai un club de rugby qui joue un rôle social extrêmement important. Et je suis passionnément français. Et je tiens à ce pays. Donc je ne sais pas émigrer. Je ne suis pas étranger. Je suis chez moi, comme tout le monde. — Oui. Vous êtes aujourd'hui... Vous vous sentez plus français que syriens ou que... Oui. Vous êtes français. Alors moi, Ed Altrad, puisque vous êtes français, est-ce que le gouvernement doit fixer annuellement des objectifs d'immigration ? Une sorte de quota d'immigration. Je parle d'immigration économique, bien sûr. — Oui. Je pense, si vous voulez, dans ce pays, on a besoin... Il y a beaucoup de métiers. Vous prenez le tourisme, par exemple, dans notre région de Montpellier. On manque cruellement de gens qui travaillent dans la restauration, dans les bars, dans tout ce qui est... — Donc là, des quotas seraient utiles. — Je dis qu'on a besoin. Après, ne me demandez pas de vous fixer ici, M. Borda. — Non, non. Je ne veux pas savoir le nombre. — La logique et le quota. — Vous parlez de la philosophie, de l'idée. Ça vous choque ou pas ? — Mais en tout cas, j'ai fait confiance... — Ça vous choque ou pas ? — Ça me choque un peu. Ça me choque. — Ça vous choque un peu ? — Oui. Franchement, ça me choque. Mais j'ai fait confiance quand même à Emmanuel Macron pour trouver la mode logique dans l'humanité qui le caractérise et qui doit le caractériser et qui doit nous caractériser tous. Parce que c'est très facile de stigmatiser un émigré qui a failli perdre sa vie pour venir en France. — Un mois d'altrade, vous employez beaucoup d'immigrés ? Enfin de personnes d'origine étrangère ? — Sur les 42 000 personnes, eh bien il y a les trois quarts qui sont émigrés. — Les trois quarts ? — Oui, parce qu'altrade est dans 100 pays dans le monde et il n'y a que le car en France. Donc ils sont tous émigrés. Mais parmi le car qui est en France, il y a beaucoup d'immigrés parce que c'est un métier de main-d'œuvre et qui nécessite beaucoup de... — C'est un métier que les Français ne veulent pas faire ? Les Français de souche ne veulent pas faire ? — Que certains partis de ce job-là, les Français ne veulent pas le faire. — Les Français ne veulent pas le faire ? — Il faudra qu'il y ait en France, bien qu'il y ait Nathalie, il y a Jean-Pierre, etc. Il faut qu'il y ait Mohamed et Fatima en France. Parce que c'est la réalité. Et Mohamed Altrade qui serait là. — Alors, Mohamed Altrade, qui veut devenir maire de Montpellier. Je sais qu'en 2016, vous disiez... Ah non, non, jamais. Non, non, non. Oh là là ! — Non, non, je ne ferai jamais ça. Et vous disiez même, se présenter à une élection serait une régression. C'était il y a trois ans, hein, Mohamed Altrade ? Vous avez changé d'avis vite. — Absolument. C'est pas vieux. Et je vous remercie de me rappeler de mes propos. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je vous rappelle quand même que si vous reprenez mon histoire, la politique n'a pas été mon sujet pendant très longtemps. Parce que mon sujet, c'était la survie en Syrie pour arriver jusqu'en France. Et en France, les premières années n'ont pas été terribles. J'ai beaucoup souffert. Vous savez, je suis arrivé dans les années 70. Et c'était la période où vous avez beaucoup, beaucoup de rapatriés qui arrivent. Et on me traitait d'Algérien. Je leur expliquais que j'étais pas Algérien, j'étais Syrien. Je me disais la même chose. Donc, si vous voulez, le peu d'identité syrienne que j'avais, elle se trouvait un peu perturbée, déstabilisée. Donc, je dis, c'était pas mon sujet. Et la politique, je regardais pas. Par la suite, j'avais un autre combat à mener. C'est de créer mon groupe. Donc, j'étais loin de la politique. Et mes propos, il faudra les situer à ce niveau-là. — Enfin, c'était en 2016, quand même, Mohamed Altrade. — Voilà. Donc, c'est récent. — C'est récent, oui. — Oui. Mais vous savez, les acquis sont jamais complètement acquis. Donc, aujourd'hui, je suis dans la politique. Je le proclame. — Bon. Pour faire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire à Montpellier ? Pourquoi ? C'est une ville mal gérée, Montpellier ? Vous dites que c'est une ville sale, polluée, chère et pas sécurisée. — Et c'est une... J'ajoute, c'est une des villes où il y a le taux le plus important de pauvreté. 26% de la population est pauvre, en-dessus de seuil de la pauvreté. — Beaucoup de gilets jaunes qui manifestent régulièrement à Montpellier, d'ailleurs. — Exactement. Pour une moyenne nationale de 14% de taux de pauvreté, nous avons 26%. La ville est sale. La ville est un civilisé, dans beaucoup de cas. Il y a un classement. Les chiffres que je vous donne, M. Bourdain, à ce niveau-là, je les ai validés sur les sites de l'INSEE. 26% de taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est autour de 1 000 euros. Nous avons plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de milliers de personnes âgées qui vivent en-dessous du seuil de la pauvreté. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un couple de personnes âgées qui vivent avec 600 euros par mois à Montpellier. Je dis qu'on peut faire beaucoup mieux. J'ajoute également sur le taux de chômage. On a le taux de chômage le plus élevé des villes de notre taille. Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, etc., etc. On a autour de 43%. 13%, ça signifie que vous avez autour de 50 000 personnes dans une ville de 292 000 personnes qui sont au chômage. 40 000 personnes. C'est beaucoup, M. Bourdain. Lorsqu'on parle de chômage... Donc vous avez envie de rendre à la collectivité ce qu'elle vous a offert ? J'ai vraiment envie. Je pense que lorsque je regarde ça, et je regarde aussi la saleté, l'incivilité, beaucoup d'autres aspects. Et la circulation, Montpellier, c'est la ville, la troisième ville de France, la plus embouteillée de France. Vous avez 70 000 personnes tous les matins qui rateront à Montpellier et il y en a 21 000 qui sortent de Montpellier. C'est-à-dire à peu près 100 000 de voitures qui rentrent et qui sortent tous les jours. Ça crée beaucoup, ça a beaucoup de conséquences. La pollution, les embouteillages. Mais c'est aussi, vous avez 150 ou 160 heures qui est perdues par an, par personne. – Le programme, vous le présenterez en janvier. Est-ce que vous êtes soutenu par Emmanuel Macron ? Il vous a appelé, il vous a envoyé un signe, il vous a... Parce que vous avez voté aux Européennes pour Nathalie Loiseau, c'est la première fois que vous votiez d'ailleurs. – C'est la première fois que je vote pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que ce n'était pas vraiment mon sujet. Et j'ajoute une chose, il y a une chose qui m'a toujours choqué dans la politique, qui me choque encore si vous voulez. Il n'y a pas de bilan qui est fait par une autorité tierce de dire « Je suis maire d'une telle ville, par exemple de Montpellier, je promis ça, 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 et je l'ai fait par une autorité tierce. Moi, si je suis élu, je ferai ça. Je demanderai... » – Une estimation permanente, quoi. – Une estimation, une évaluation. – Une évaluation, oui. – C'est indépendant cette fois-ci. Lorsque je vous dis « Je vais baisser le chômage. » – Oui. – Je vais... – Et si vous n'obtenez pas les résultats, que faites-vous ? – Vous démissionnez, vous partez ? – Eh bien, il faut respecter sa parole, il faut démissionner, il faut partir. Moi, je pense que la nouvelle génération, en tout cas, c'est le conseil que je donne à tout maire qui s'engage. Parce que, revenons à la définition de la politique, c'est quoi ? C'est Aristote, il dit « Être politique, c'est être au service de la cité. » Moi, je veux être au service de la cité. Je veux servir cette ville. Vous prenez n'importe quel sujet, notamment Sceau, comme vient d'évoquer. Moi, je pense que je peux faire beaucoup mieux que ce qui est fait. – Obtenir de meilleurs résultats. Vous êtes chef d'entreprise et résultats. Vous connaissez... On dit que... Bon, vous avez sauvé le club de rugby de Montpellier. En fait, vous l'avez acheté. Est-ce que vous êtes en train de vouloir acheter la ville ? Vous comprenez, Mohen Daltrade ? Oui, je... Vous êtes milliardaire, vous êtes chef d'entreprise, vous avez réussi, vous voulez acheter la ville. – Montpellier n'est pas à vendre. Montpellier n'est pas à acheter. Je ne suis pas acheteur, le Montpellier ne sont pas vendeurs. Je dirais que ça, c'est un slogan un peu démagogique, un peu peut-être, voilà, usurpé un petit peu. – Ce sont vos adversaires qui le disent. – Oui, il ne faut pas l'utiliser, M. Bourdain. Il faudra parler autrement. Je pense que là, on déplace le sujet sur des considérations qui ne sont pas chouettes. Donc, je dirais, je n'achète pas Montpellier. Je me propose de servir cette ville, loyalement et sincèrement. Et puis, vous savez, pourquoi la politique fait de la politique ? Pour moi, il y a trois raisons. La première chose, c'est l'argent. Mais un maire, il ne deviendra pas très riche. – Vous pensez que les politiques font de la politique pour l'argent ? – Ça joue un peu, mais ils ne seront pas très riches. La deuxième chose... – Ça n'agit pas en étant maire ? – Non, non, je suis d'accord. La deuxième chose, c'est le pouvoir. Tout d'un coup, un maire de Montpellier, de Ville comme Montpellier et de la Métropole. – Vous aimez le pouvoir. – Mais je l'ai déjà. – Donc, vous l'aimez. – J'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Mais également, la troisième raison, c'est la notoriété. Mais j'ai le droit. Donc, la question se pose, mais pourquoi je veux être maire de Montpellier ? Parce que mon histoire est à Montpellier. J'ai appris le français, j'ai tout fait à Montpellier. Eh bien, j'arrive à la fin du cycle. Je me sens très fort. Je me sens capable de changer la ville, la vie des citoyens de Montpellier, comme j'ai changé mon propre destin. Je souhaite que ce ne soit plus une ville qui régresse en permanence. Je souhaite que ce soit une ville qui se développe. Je souhaite que ce soit une grande métropole au centre du sud de la France, entre Toulouse et Marseille. – Parlons de sport. Parlons de sport un peu, évidemment. Évidemment. Le foot et l'humère, est-ce que vous allez financer un nouveau stade pour le club de foot ? – Je financerai un nouveau stade pour le foot. Mais je ne le ferai pas, comme suggéré aujourd'hui par notre édile actuelle. Je pense qu'il faut le faire par un partenariat public et privé. – Donc, l'argent public doit participer à créer des crèches, à créer des écoles, à créer des cantines. – Mais pas à construire un stade ? – Pas à construire un stade. – Pas d'argent public pour la construction d'un stade ? – Que la métropole participe de façon symbolique, je suis d'accord. Mais pourquoi, M. Bordain, vous voulez utiliser l'argent public, qui doit servir pour régler le problème de transport, la pauvreté, l'isolement, etc. Tout ce qu'on a évoqué, et bien d'autres choses. N'est pas l'utiliser au détriment des crèches, des cantines, de beaucoup de choses qu'on doit. Je dis, dans la mesure où vous avez l'argent privé, prenez-le. Or, le président actuel de notre métropole, il dit, non, il faut que je vais prendre de l'argent public, mais surtout de l'argent privé, mais je reste majoritaire. Mais dites-moi, quelle société, quel individu privé, il va vous donner son argent, dans la mesure où il n'a aucun pouvoir dans l'investissement qu'il est en train de donner ? C'est pas la peine. Je dirais, je ferai ce stade, avec la famille Nicolas, que j'apprécie beaucoup, et on fera quelque chose de beau et correctement. Dépêchez-vous, parce qu'à Nîmes, on a pris de l'avance. On va vous rattraper. – On verra. Sponsor de l'équipe de France de rugby sur le maillot. Alors, controverse, soupçon de favoritisme ? Hein ? Oui, vous savez, vous savez, vous avez... C'est vrai que vous avez embauché Bernard Laporte pour des conférences, pour... C'est vrai ou pas ? Il est président de la Fédération française de rugby. Vous êtes sponsor maillot. Ça vous coûte 35 millions d'euros, je crois. – Oui. M. Borda, je vous remercie infiniment d'avoir posé cette question. Mais je vais y répondre rapidement, parce que je sais que vous êtes pressé. Donc, Laporte, je l'ai rencontré l'année où il a arrêté son métier d'entraîneur à Toulon. Je l'ai rencontré au mois de juillet. Il était en vacances, il est venu me voir, on a déjeuné ensemble. À l'époque, j'avais un entraîneur sud-africain dans mon club de rugby. – Je me souviens. – Son contrat arrivait à la fin, donc j'ai rencontré Laporte pour qu'il devienne entraîneur de Montpellier. On a élaboré les conditions de collaboration et il était d'accord. Il me disait, M. Altrade, à l'époque, il me disait, M. Altrade, aujourd'hui, on se tétoie, et c'est un homme que j'apprécie, malgré tout. – Malgré tout ? – Malgré tout. – Il me dit… – Malgré tout ? Malgré tout quoi ? – Vous savez, malgré tout ce qu'on dit sur cet homme-là, je ne souhaite pas élaborer, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit sur Bernard Laporte. Donc, il m'a dit, si je suis le président de la Fédération, je ne serais pas entraîneur de Montpellier. À l'époque, il avait eu aucune chance. Donc, il est devenu entraîneur. – Président de la Fédération ? – Président de la Fédération. – Mais vous avez collaboré avec lui ? – Oui, mais entre-temps, pendant toute cette période-là, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un contrat qui devait se formaliser par la suite. Ce n'est pas une embauche, je dirais que c'est un contrat de conseil. Pourquoi conseil ? Parce qu'il a été toujours dans le rugby. Je pense qu'il a fait ses preuves dans la gestion du club de rugby et surtout en tant qu'entraîneur dans une ville où le rugby demande à être développé comme à Montpellier. Donc, je ne vois pas la difficulté. – Pourquoi dites-vous qu'on ne sera pas champion du monde ? – Vous savez, on a pris du retard. Vous savez, lorsque vous avez une compétition, il faut parfois connaître les qualités des adversaires et notamment les All Black, les Australiens, les Sudafs, etc. Y compris les Argentins qui, il y a quelques années, ils avaient beaucoup de retard. Ce retard se rattrape. Je dis, les problèmes qu'on a entre Ligue et Fédération, donc la porte et le président de la Ligue, M. Gauze, cette guerre fratricide, plutôt, a fait beaucoup de mal au rugby en général. – Oui. – Et donc, on a pris du retard. On a pris du retard. – Merci, Moëd Altrad, d'être venu nous voir ce matin. Donc, la France ne sera pas championne du monde, on verra. – Je souhaite, en tout cas, je dis objectivement, on ne devrait pas l'être, mais je le souhaite quand même. – Bon, et Montpellier, champion de France de rugby ? – Je le souhaite également. – Oui, je sais. 8h55, merci beaucoup. Vous êtes sur RMC et BFM TV. – Sous-titrage ST' 501